Je vous propose un voyage au Moyen-Orient à la découverte d'une très ancienne religion, le Zoroastrisme, qui compte environ 100 000 adeptes dans le monde, dont 70 000 à Yazd, en Iran. Nous rejoignons cette ancienne ville caravanière en longeant la chaîne du Zagros, qui culmine à 4000 mètres, et traversons des villages zoroastriens, reconnaissables aussi près, plantés à l'entrée. Ils sont symboles d'immortalité. Celui-ci aurait 4000 ans. Yazd abrite la plus ancienne communauté zoroastrienne d'Iran. Essentiellement monothéiste, le Zoroastrisme reste la foi dominante en Iran jusqu'à l'arrivée de l'Islam, vers 632 après Jésus-Christ. Ces concepts du paradis, de l'enfer et du jugement dernier ont influencé d'autres religions. Le prophète Zoroastre, Zaratoustra en grec, serait né en Iran vers le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Il y prêche sa révélation, selon laquelle le Dieu suprême, Ahura Mazda, le Dieu sage, est le créateur de tout ce qui est bon. Son influence est contrebalancée par Ariman, le Dieu du mal. Ce dualisme entre le bien et le mal est fondamental dans le zoroastrisme. L'homme est doué de libre arbitre et au moment du jugement dernier, Ahura Mazda châtira les méchants et récompensera les bons par une résurrection spirituelle. Le feu purificateur est l'élément principal du culte. Il est l'un des quatre éléments qui contient la plupart des idées fondamentales du Zoroastrisme. La partie inférieure de son manteau, c'est trois rangées de plumes. Ce sont les forces de mal penser, mal parler, mal agir qu'il faut écraser sur les pieds. Et avec l'aide des forces de bien penser, bien parler, bien agir, les ailes. Il faut voler vers la vérité, vers la perfection. Le feu purificateur est l'élément principal du culte et l'un des quatre éléments sacrés avec la terre, l'air et l'eau. Il ne faut pas les souiller, car considéré comme manifestation visible du Dieu, ce feu sacré brûlerait depuis l'an 470. Cinq fois par jour, le gardien du feu pénètre dans la pièce interdit aux fidèles. Le bas du visage masqué pour empêcher son souffle de souiller la flamme. Après avoir récité les prières rituelles, il alimente le feu avec du bois d'abricotier et s'enduit le front de cendres. Pour les Oroastriens, la mort est source d'impureté. La religion exige de ne souiller ni la terre, ni l'air, ni le feu. Le défunt est amené ici. Le prêtre lui dépose un peu d'ahoma, la boisson sacrée, dans la bouche, en récitant des prières. Puis il est lavé et enveloppé d'un linceul blanc, tenu par le Pé-Ivan, le cordon sacré. Après un dernier baiser des proches qui restent en bas, la dépouille est emmenée par les croque-morts, personnes impures, en haut de la tour, pour y être décharnée par les vautours. Les hommes, les femmes et les enfants. Il y avait un prêtre qui se cachait derrière le mur, pour regarder de quel côté le vautour il commençait, à dévorer les cadavres. Vers la droite, le défunt avait été bon. Vers la gauche, il avait été mauvais. Deux, trois heures, ils étaient finis, déjà. Après, les ossements étaient séchés au soleil, et on balayait ces os dans le trou central qui s'appelle Estudan. L'âme du défunt resté sur place pendant trois jours est entraînée, le quatrième, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Cette pratique est interdite depuis 1960. ... 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